Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldat du Salut et bienvenue dans notre huitième vidéo, déjà, consacrée au Haut Conseil. Et dans l'épisode précédent, nous avons vu comment les membres du Haut Conseil étaient amenés à passer en revue, modifiés et votés les ordres de procédure qui vont définir le déroulement du Haut Conseil et, plus spécifiquement, le déroulement de l'élection, proprement dit. Une fois les ordres de procédure passés en revue et votés, on passe au vote, d'une part, des sept membres du comité du questionnaire, dont le but est de définir, de rédiger, de préparer un questionnaire qui va être soumis à l'ensemble des candidats. Mais je vais en parler un peu plus spécifiquement. Et dans cette élection, on fait attention que les sept membres puissent représenter la diversité de l'armée du salut dans le monde. Puis, on passe au vote des scrutateurs, qui, comme leur nom l'indique, ont pour charge de dépouiller les urnes pendant les votes. Mais, encore une fois, je vais en parler plus spécifiquement quand on attaquera la question de l'élection. Une fois que tout ça a été mis en place, on passe à ce qu'on appelle en anglais « the committee of the whole », qu'on pourrait traduire par « le comité plénier », dont le but, je cite les ordres aux procédures, dont le but est de discuter tout sujet relatif à l'armée du salut et à la mission dans le cadre de l'élection du général. Voilà. En gros, pleine liberté à la parole. Est-ce qu'il y a des sujets qui restent quand même dans le cadre de l'élection du général ? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on veut attaquer ? Si vous voulez attaquer un sujet, c'est le moment. On propose des sujets et on vote à main levée ces sujets pour voir si on veut discuter ou pas de ces débats. On vote les sujets, mais par contre, dans le cadre d'un sujet, on ne prend pas de vote, on ne prend pas de décision. D'accord ? Ce qu'on vote, c'est est-ce qu'on va parler ou pas de ce sujet. Et puis, également, on ne prend aucune note, on n'enregistre pas, ni par écrit, ni par audio, ce qui est dit. Là, on libère la parole, comme on dit en ce moment, on libère la parole sur tel et tel sujet. C'est un moment assez intéressant, c'est un moment où, quand même, on parle d'éléments stratégiques, d'éléments aussi problématiques que peut rencontrer l'armée dans telle et telle situation, dans telle et telle partie du monde. Et c'est un moment que chacun attend, qui peut durer parfois des jours et des jours. Ça peut être extrêmement long. Et qui, évidemment, que le futur général va entendre, puisqu'évidemment, il est là, il est dans les membres. Mais s'il n'est pas encore élu, le futur général est parmi les membres. Et il va, évidemment, le pousser peut-être à prendre telle et telle décision, ou en tout cas, va prendre telle et telle orientation pour l'armée du salut. Je vais vous donner un sujet qui, par exemple, a permis ce comité plénier. Ça a été la discussion de la possibilité que le général ait un, comment traduire en français, un conseil consultatif. Qu'il ait un conseil consultatif qui est composé de certains hauts dirigeants de l'armée du salut, dont le but est d'assister le général dans la prise de telle et telle décision. Eh bien, le fait qu'il y ait un conseil consultatif du général, c'est un élément qui a été discuté lors de deux hauts conseils consécutifs, jusqu'à ce que le général suivant, il me semble que c'était Osborne, mais je ne suis pas sûr, je ferai les vérifications s'il le faut, jusqu'à ce que le général, en tout cas, ait pris la décision de mettre en œuvre ce fameux conseil consultatif du général. C'est un élément important que tout le monde attend, ce comité plénier, cette libération de la parole sur tel et tel sujet. Mais souvent, il faut vous rendre compte qu'il y a déjà eu des jours et des jours de discussion. Et au bout d'un moment, eh bien, les membres sentent que, bon, maintenant, il faut quand même qu'on passe un peu au cœur du haut conseil, qui n'est pas la discussion, mais qui est l'élection d'un général. Et petit à petit, eh bien, il y a de moins en moins de sujets qui sont proposés, et petit à petit, on sent que, un peu comme si c'était dans l'air, on sent que les gens en ont un peu marre et qu'on veut maintenant passer au cœur du sujet. Donc, une fois que ce comité plénier est terminé, une fois que le questionnaire lui-même a été terminé et voté, puisqu'il faut le voter, une fois que tout est mis en place, il y a une fameuse phrase du président du haut conseil qui dit « Est-ce qu'il y a d'autres sujets à traiter ? » Et si le silence se fait, si tout a été dit, eh bien, alors, là, on passe plus spécifiquement à l'élection du général. On passe au Saint-Dessin du haut conseil. Voilà. Eh bien, on entrera dans ce Saint-Dessin lors des prochains épisodes pour voir, justement, pour entrer, comment se décide, comment on élit. Et puis, en fait, d'ailleurs, on élit qui ? Qui est candidat ? Comment ça se passe ? Eh bien, nous allons voir ça. Mais d'ici là, restez sang et feu.